Tous nos invités, merci d'être ici. Il est maintenant le temps des déclarations des députés. Député d'Elgin de Sexe-London, merci beaucoup, M. le Président. Je suis très fière de prendre la parole aujourd'hui pour reconnaître l'anniversaire de Carole-Joseph Watiwa. Il est né le 18 mai 1920 à Vazawice, en Pologne. C'est l'homme qui est devenu connu sous le pape Saint-Jean-Paul II et a été élu au conclave. Et c'était un hommage pour lui. Il a servi en tant que pape de 88 jusqu'à sa mort en 2005. C'était une de ces journées où, je suis certain, nous nous rappelons tous, là où nous étions lorsque nous avons eu la Nouvelle. Jean-Paul II était respecté par les catholiques et non-catholiques et en tant que pape, il a voyagé partout sur la planète. En 1994 et en 2002, il a célébré la Journée mondiale de la jeunesse avec 8000 jeunes. Il a dévoué sa vie à la compréhension, la compassion et à la célébration de la vie. Il était bien lié avec la communauté juive et islamique. Il aimait ça. Il a eu une phrase qui a inspiré tout le monde. « Ne soyez pas apeurés ». Je suis heureux aujourd'hui de célébrer l'anniversaire de Saint-Jean-Paul II à Queen's Park ensemble afin de représenter notre chef Patrick Brown. J'aimerais tout particulièrement remercier le président de l'Association polono-canadienne pour la célébration, non seulement pour la célébration, mais aussi pour la musique et la culture de Polonais qui l'a amenée à l'Assemblée. Merci, M. le Président. Je suis fière d'honorer le pape Jean-Paul II. Merci. Déclaration de député, députée d'Oshawa. Merci, M. le Président. Il y a 10 ans, l'usine d'assemblage General Motors était l'une des plus productives dans le monde. Elle était au-delà de la liste pour la qualité et les gens de GM l'ont gardée de cette façon pendant très longtemps. Les travailleurs de GM ont reçu la promesse d'avoir une bonne production. Oshawa assurerait la survie de l'usine. Ils ont aussi fait beaucoup d'argent pour General Motors. En 1996, General Motors Canada a été la première entreprise à faire des profits d'un milliard de dollars. À cette époque, 40 % des produits de General Motors provenaient de l'usine d'Oshawa. Les travailleurs à GM Oshawa ont investi des millions de dollars dans la production et ils ont réinvesti dans la communauté en construisant le YMCA, une banque alimentaire, des hôpitaux, etc. Leur effort a contribué à des milliards de dollars à l'économie canadienne grâce à cette usine qui est très importante pour la collectivité, pour l'Ontario et le Canada. À la suite de la crise 2008, GM est revenu à la rentabilité grâce à l'investissement de la population ontarienne et du Canada, ainsi que des sacrifices qui ont été faits par les retraités. Alors que les profits records auraient dû être réinvestis dans l'usine d'Oshawa, ça n'a pas été le cas. Nous n'avons jamais vécu autant d'incertitudes sur l'usine de GM à Oshawa. Maintenant, Joanne, GM doit s'engager à conserver cette usine à Oshawa. Merci. D'autres déclarations de députés? Député de Burlington. Merci, M. le Président. Je prends la parole aujourd'hui pour reconnaître les citoyens de Burlington qui ont été honorés à une cérémonie de prix de Burlington qui est reconnue comme la troisième meilleure ville au Canada. Ces accomplissements ne seraient pas possibles sans la contribution de nos citoyens. Et ces prix leur permettent de remercier leurs résidents dont le dévouement permet de faire de Burlington une ville incroyable où vivre. Nous avons vu 22 nominés de différentes catégories, incluant l'aîné de l'année, le junior de l'année, l'artiste de l'année, les services bénévoles de l'année, etc. Cette année, nous avons vu Brenda Hunter qui a reçu le prix des aînés de l'année, son travail qui va au-delà de son travail et elle continue d'inspirer notre collectivité. En tant que dirigeante de notre hôpital, elle a joué un rôle essentiel afin de lever 48 millions de dollars pour Joseph Brent dans une campagne. Elle a aussi mené la campagne Une salle à la fois qui a levé 40 millions de dollars en appui aux soins palliatifs. J'aimerais la remercier et tout ce qu'elle a fait et tous les récipiendaires pour leur service à notre collectivité. Merci, M. le Président. Merci de votre déclaration, députée de Népessing. Merci beaucoup, M. le Président. Les planificateurs financiers jouent un rôle très important pour la sécurité et l'obtention des objectifs financiers pour la population. C'est un pilier pour l'Ontario et l'économie. On contribue 4,8 millions de dollars en PIB direct. Et plusieurs emplois, l'Ontario a besoin d'un marché concurrentiel pour des services qui offrent aux consommateurs différents choix et protections incluant l'accès au PME et au conseil au PME. Notre industrie s'inquiète de l'adoption de politiques qui ont échoué dans d'autres territoires de compétences, des compétences, des changements qui ont fait en sorte que les conseillers financiers n'étaient plus abordables. Nous avons vu des services qui devraient être plus disponibles aux Ontariens et non pas moins. Je demande au gouvernement de changer ses politiques qui feront en sorte que les conseils financiers ne soient plus abordables en Ontario plutôt que de renforcer le secteur qui devrait être fait pour les planificateurs financiers. Il faut moins de bureaucratie et plus de rénovabilité pour les clients. Merci. Votre déclaration de député, député de Niagara Falls. Merci, M. le Président. Paiement rapide d'Ontario. Les retards de paiement sont les inefficacités les plus importantes dans le secteur de la construction. En Ontario, il y a près de 450 000 Ontariens qui travaillent dans ce secteur. Les retards créent des recards de paiement pour les sous-contractants ainsi que pour nos gens de métier. Les familles de l'Ontario attendent présentement des mois pour être payées pour le travail de construction. Cet argent qui est retenu retire des milliards de dollars de notre économie et a un impact sur les Ontariens. On ne peut attendre des années ou des mois pour un paiement rapide parce que s'ils attendent aussi longtemps, on fait face à des compressions dans l'emploi et même la faillite. Les délais de paiement signifient moins d'emploi, une moins bonne couverture pour les travailleurs et une diminution des contrats alors que les dépenses ne peuvent être payées. En mars 2014, le gouvernement a reconnu ces problèmes et en fait, le ministre du Transport a déposé un projet de loi émanant de députés sur cette question. Malheureusement, ça a été retiré avant une élection et depuis lors, tout ce que nous avons à revoir sur cette loi, plus tôt ce mois-ci, le rapport a été remis au gouvernement. Et aujourd'hui, je demande au gouvernement de publier immédiatement ce rapport puisqu'il y a beaucoup de gens qui sont affectés. On ne peut plus attendre. Les gens qui sont affectés doivent être en mesure de lire les résultats immédiatement. Merci. Déclaration des députés et députés de Trinity Spadina. Merci, M. le Président. Je suis très heureux de prendre la parole aujourd'hui pour reconnaître et remercier les infirmières de ces kids dans ma circonscription. La semaine dernière, j'ai été honorée d'accompagner les infirmières de cet hôpital au cours de leur journée. Amenez votre député au travail. J'ai rencontré une famille de réfugiés syriens qui recevaient des traitements et des services en cardiologie où une équipe d'infirmières travaillait 24 heures sur 24 en faisant la rotation, travaillant sur les chartes de patients en s'assurant que les meilleurs soins étaient donnés aux patients. Le travail d'équipe des infirmières de ces kids a été très émouvant pour moi. Je suis très fière que cet hôpital fasse partie de ma circonscription. Ces infirmières font un excellent travail dans notre système de soins de santé. Je remercie toutes les infirmières de ces kids pour m'avoir montré la façon dont elles travaillent. Et je remercie toutes les infirmières et infirmiers dans la province pour les soins critiques que vous donnez aux patients à tous les jours. Merci. Des pieds de Thornhill. Merci beaucoup, M. le Président. Je veux simplement féliciter tout le monde qui est ici aujourd'hui avec le syndrome Allard-Dent-Lowes. Et je vais maintenant lire la confirmation que j'ai présentée aujourd'hui. Nous avons pris une excellente photo. Félicitations à EDS Canada pour avoir reconnu le mois de mai comme le mois du syndrome Allard-Dent-Lowes, qui est une mutation des tissus qui crée une instabilité et la dislocation des joints. Ça cause un problème avec les segments internes, les hémorragies internes, les cicatrices qui se fondent plus facilement. Il y a des plans qui sont essentiels et qui doivent améliorer la qualité de vie de ceux qui souffrent de ce syndrome. Il faut amener une facilité de diagnostic, prévenir les morts et améliorer la qualité de vie de ces gens. Je suis fière de féliciter EDS Canada pour son travail, pour tous les Canadiens et leurs amis qui font face à des problèmes. À ce problème, nous célébrons le mois de mai 2016 comme étant le mois du syndrome Allard-Dent-Lowes. Et nous célébrons la première ouverture de la clinique, de la première clinique EDS. Et mon ami de Cachulino-Conestoga a très hâte de voir cette clinique ouverte, telle qu'il a été promis par le ministre de la Santé de façon répétée. Malheureusement, les lettres de son bureau ne nous disent pas exactement quand est-ce que ça se fera. Députée de Scarborough à Gincourt, cette année, nous voyons le 60e anniversaire du Down Mills de Toronto. Je reconnais la contribution de ce club Rotary et à ce club et au monde. Au cours des dernières années, nous avons fait la promotion de la santé buccodentaire auprès des jeunes, premièrement dans la ville de Toronto et ensuite partout dans la province. Aujourd'hui, le programme rejoint près d'un demi-million d'étudiants dans la province. C'est un projet que nous avons localement et provincialement en 2008. Le club a élargi ce programme à Aménia, où deux cliniques dentaires ont été créées afin de mieux desservir les enfants. Ils sont aussi très impliqués dans différents projets de l'éraducation de la polio. En mars dernier, j'ai été à une levée de fonds où nous voulions lever 100 millions de dollars pour éradier la polio partout dans le monde. Le but est arrivé très près grâce à la copie des dons. Je veux remercier le Dr. Rafi, Jennifer Boyle et Ryan Forgotty qui lanceront leur montée du Kilimanjaro afin de lever des fonds pour la polio. Je veux aussi féliciter ce club pour leur 60e anniversaire, leur excellent service et j'ai bien de célébrer avec le Dr. Simi alors qu'on célèbre le 60e anniversaire. Merci. D'autres déclarations, députés des Tobico-Lecture. Merci, M. le Président. Malheureusement, l'itinérance se produit dans beaucoup trop de communautés dans notre province à Tobico-Lecture. Nous avons deux programmes hors du froid. Un qui est mené par une église anglicane et l'autre une église catholique. À Sainte-Margaret, ils servent des déjeuners chauds à leurs hôtes. L'autre église fournit des soupers chauds ainsi que des dîners pour ceux qui ont faim de novembre à avril. Sainte-Margaret offre aussi des différents services pour fournir des vêtements et pour nettoyer les vêtements. Les invités font face à de grands défis lorsqu'ils se retrouvent sur la rue. Sainte-Margaret a changé la situation lorsque le programme a terminé en avril en invitant les gens des Tobico-Lecture à assister au programme, incluant mon programme, mon personnel, pour assister à une soirée dans notre église. Je remercie tous les organisateurs qui ont donné leur temps pour soutenir les autres au cours de ce programme. Le bénévolat est une expérience très importante dans un environnement amical et ça signifie beaucoup pour la collectivité. Merci. Je remercie tous les députés pour leur déclaration.